... Quelques jours plus tôt, avant que la guerre soit finie, on meurt encore autour de cette guerre. Les armées révolutionnaires accentuent leur pression. Madame Dong sait qu'elle a gagné, mais d'autres, comme ces jeunes soldats suivis, continuent à se battre, animés par on sait quel espoir. Certains, par rapport de la vitude et de la logique de la guerre, d'autres, par train de la guerre. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 je ne vais pas mourir n'est ce pas pitié j'ai trop de sang qui coule arrêtez le sang arrêtez le sang pendant ce temps là à saïgon marchandage politique le président tué parti son départ a précipité l'inévitable effondrement militaire le vieux long son successeur se décide enfin à passer le pouvoir où ce qu'il en reste le général mine aura juste le temps de capituler et d'épargner à saïgon l'apocalypse du pilonnage d'artillerie et des combats de rue maison par maison il est trop tard bien trop tard pour un compromis politique le pouvoir révolutionnaire pour bien montrer qu'il refuse mine envoie deux avions à 37 mitraillé le palais et la ville toutes les armes de saïgon se mettent à tirer n'importe comment n'importe où mardi 29 le commencement de la fin les gens pour quelques heures désertent la rue et se cache chez eux interdiction de quitter saïgon les routes sont coupées d'épargner à d'épargner à d'épargner à d'épargner à les américains c'est plutôt ceux qui pensent de nous les vietnamiens avant ils nous considèrent comme des cochons ne voient ni plus ni moins ça c'est sûr le échauffeur échapper enfin espérons toujours on a toujours une chance toujours espérer il faut vivre avec l'avenir la famille coincée ici la fièvre monte devant l'ambassade américaine où s'entassent des vietnamiens prêts à tout pour s'embarquer dans les hélicoptères Pour éviter la honte d'un départ politique à froid, les Américains ont attendu d'avoir les baïonnettes communistes dans le dos. Du coup, la panique est devenue contagieuse pour beaucoup y raisonner. Des dizaines, des centaines d'hélicoptères se sont succédés jusqu'au matin sur le toit de l'ambassade et des bâtiments étrangers. Les élus attendaient leur tour de partir, leur mince fortune dans un petit sac, vers les bateaux de la 7e flotte, puis vers Guam et les Etats-Unis pour quels destins. Les Vietnamiens ont payé jusqu'à 15 000 dollars leur droit de passage. Il y a eu des scènes violentes et terribles aux portes gardées par des marines en armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les autobus qui partaient vers tant de sons mûts vers les derniers avions, les places étaient chères aussi, seulement pour les Vietnamiens. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avec ou sans uniforme, soldats et policiers participaient au déménagement, pas une brise perdue. C'était comme une dernière vengeance, une façon de se payer sur les richesses du passé qui n'avaient pas suffi à conjurer le destin. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.